Nous allons conclure avec deux très brefs exposés, l'un sur les cibles singulières que l'on peut observer en radar. C'est quelque chose que l'on ne voit pas tellement en optique, on n'a pas cette notion de cible singulière, c'est-à-dire un objet qui serait très petit dans notre champ de vision et qui brillerait énormément, alors qu'en radar on le voit assez fréquemment, et deuxièmement quelques transparents pour comparer ce que peut être l'imagerie optique et l'imagerie radar, pour avoir en tête que les différences sont importantes et savoir où elles naissent. Alors pour ce qui est des cibles singulières, nous allons regarder quelques transparents, pour ce qui est de la comparaison optique radar, nous allons également regarder quelques transparents. Pour les cibles singulières, nous avons la première cible singulière, c'est le trièdre, que l'on observe régulièrement dans ses contributions lorsqu'on cherche à repérer un point à la surface du globe. On va avoir un point très brillant dans une image qui correspondra au trièdre. Alors pourquoi ce point est-il très brillant ? On l'a expliqué tout à l'heure dans le cadre du dièdre, c'est-à-dire on l'a expliqué tout à l'heure dans le cadre d'un tronc avec une réflexion d'onde de ce type. C'est la même chose avec le trièdre, c'est-à-dire si on prend un trièdre trirectangle, métallique, et si l'on prend un rayon qui arrive de n'importe où, ce rayon va se réfléchir et repartir parallèlement au précédent. C'est une propriété du trièdre, on le voit quand on analyse la réflexion, et tout ce faisceau incident et ce faisceau partant semblera provenir du point qui est au sommet du trièdre. Donc c'est le point O, et au point O, on va avoir une puissance très importante, élevée. Alors je l'ai dit tout à l'heure également, parce qu'en fait tous les rayons, quels qu'ils soient ici, se réfléchissant, donneront la même différence optique à la sortie. Donc tout, contribution, je mets tout rayon en phase. Puisque tous les rayons sont en phase, si on a un effet sur l'amplitude d'un facteur N, on a un effet sur l'intensité d'un facteur N2. Voilà, c'est important. Donc ce système-là est utile à la fois pour repérer des points, repérer des points dans un paysage que l'on connaît, ou évidemment en interférométrie pour faire des suivis de déplacements, si l'on veut étudier donc certaines cibles particulières. Alors, en soi, on n'est pas utilisateur des cibles de ce genre. On est peu à les utiliser. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ça vient de temps en temps sur une image telle que celle-ci, où on voit les pyramides en Égypte, on voit qu'il y a une antenne manifestement à proximité qui brille de tous ces feux. C'est une singularité dans l'image. Et on ne va pas trop se poser de questions là-dessus. Il y a des objets de ce type. Maintenant, si on faisait une image de la ville où nous nous trouvons là, à Iéna, très probablement, dans certains coins de l'image, il y aurait des cibles de ce type, qui auraient une réponse extrêmement virulente, et que l'on n'arriverait pas tellement à cerner. Qu'est-ce qui peut jouer ce rôle ? Est-ce que c'est une construction ? Est-ce que c'est un assemblage métallique ? Beaucoup de points de ce type. Autre singularité, plus naturelle, on va dire. Ici, vous avez des filets de pêche qui apparaissent à l'écran. Ils sont vus par un système radar dont le pixel est à 3 m. Et quand on regarde sur le terrain, on s'aperçoit qu'il s'agit simplement de bouchons qui sont en train de flotter à la surface. C'est-à-dire que là, même, je veux dire qu'il n'est pas facile de cerner les raisons pour lesquelles un bloc bouchon qui flotte va avoir des réponses aussi virulentes dans l'image. Il faut comprendre que, par moment, la détection des objets dans les images défie un peu l'interprétation immédiate. Donc on peut être surpris. Alors là, on comprend à quoi on a affaire puisqu'il s'agit de filets et de bouchons, mais il y a des cas où on a des résultats un peu violents, comme ça, et on ne sait pas les attribuer. Dernière illustration sur cette singularité. Vous avez ici une ville, c'est Paris. Vous avez la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, qui apparaît ici en blanc, est couchée vers le radar. La géométrie est celle d'un objet qui est vers le radar. Et sa rétrodiffusion est extrêmement violente parce que la conductivité du métal est importante. Et quand on regarde les équations qu'on a évoquées tout à l'heure dans la discussion sur les diélectriques, quand on remplace ces paramètres diélectriques par la conductivité, on obtient donc une rétrodiffusion de 100%. Donc une réponse vive. Les autres cibles qui sont vues dans la ville peuvent apparaître comme autant de cibles singulières, c'est-à-dire qu'il y a énormément de réponses à l'intérieur de la ville, ici, qui sont des réponses, quelque part, difficiles à interpréter. Beaucoup de points brillants, beaucoup de points plus sombres. Alors on a le speckle, évidemment, le chatoiement dont on a parlé tout à l'heure, mais le chatoiement, on l'a un peu effacé dans cette image parce qu'on l'a comprimé. Voilà. Donc les cibles singulières ne sont pas à oublier quand on observe les images. Il peut y en avoir, et il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont ces cibles qui réagissent. Donc le cas plus simple, enfin les cas plus simples que l'on a étudié précédemment, c'était le cas de milieux homogènes pour lesquels on peut plus facilement donner une interprétation du sigma zéro, considérée comme une valeur moyenne sur une zone homogène. Voilà. Et cette interprétation est plus simple à faire en fonction des paramètres incidence, humilité, rugosité. et cibles singulières, c'est plus compliqué, on a moins de facilité pour travailler. On va conclure en regardant quelques différences entre images optiques et images radar. Alors première différence sur ce transparent tout simple, c'est que l'image optique travaille dans les longueurs d'onde micrométriques, elle réfléchit la lumière du soleil, donc c'est un mode passif. Elle récupère également des rayonnements dans le proche infrarouge, donc elle étend le visible à l'invisible proche infrarouge. C'est une bonne chose parce que ce proche infrarouge est très sensible à la végétation. Du côté du radar, avec des longueurs d'onde centimétriques, la réponse correspond à la rétro-diffusion que l'on a étudiée aujourd'hui en détail. Du côté de l'optique, c'est la réflectance qui serait en cause. Alors, pour expliciter certaines différences entre système optique et système radar, observons ce que l'on voit ici sur une route, c'est-à-dire un instrument susceptible de repérer des véhicules qui vont trop vite et de les identifier de manière à amener une contravention. Alors, quels instruments il y a là-dedans ? Souvent, quand je le demande, on me dit que c'est un radar. Dans notre cas, on me dit que c'est un flash. Alors, il y a les deux. Le radar sert à envoyer une onde centimétrique qui percute la voiture, qui revient vers le capteur avec une modification de fréquence liée à la vitesse du véhicule. Il s'agit de l'effet Doppler. On a brièvement évoqué l'effet Doppler tout à l'heure pour expliquer le fait que le système radar, le traitement de synthèse, permettait d'affiner les résolutions justement en jouant sur la bande de fréquence Doppler. C'est une des propriétés propres au radar de gérer ces problèmes de fréquence à tout moment. Et l'autre instrument, c'est évidemment le flash qui se déclenche, qui permet de capter la plaque d'immatriculation et donc d'identifier le propriétaire du véhicule. C'est un instrument qui est donc couple des propriétés micro-ondes et des propriétés optiques. On a là un complément, une action complémentaire des deux qui est assez exceptionnelle. Mais c'est ce qu'on retrouve souvent dans les applications en télétection puisque le radar nous amène des propriétés, l'optique nous en amène d'autres. Deuxième exemple, nous sommes ici au Sénégal et le fleuve Sénégal débouche dans l'océan. Ici, une tranchée a été creusée il y a quelques années pour éviter les inondations récurrentes du fleuve Sénégal et on voit simplement le panache sédimentaire du fleuve dans l'océan. Si l'on regarde une image ancienne, il n'y avait pas cet orifice donc l'eau allait se jeter beaucoup plus au sud. Qu'est-ce que l'on voit sur l'image radar ? Si l'on regarde l'image radar dans le zoom, on voit en fait la houle pénétrée à l'intérieur de la brèche. Alors, comment peut-on interpréter ça ? D'un côté, le fleuve sort, de l'autre côté, la houle rentre. Est-ce que c'est des informations qui sont contradictoires ou au contraire complémentaires ? Alors, évidemment, c'est complémentaire. Le fait que le fleuve aille vers la gauche, vers l'ouest, n'interdit pas la houle. La houle, c'est une onde qui se propage mais qui n'amène pas nécessairement à un déplacement global de matière. Donc, ce sont des informations qui sont perçues en optique par la réflectance, en radar par la rugosité, qui donnent des informations qui ne sont pas du tout de même nature et qui interviennent ici de manière complémentaire. C'est intéressant de voir que d'une manière générale, entre l'optique, la réflectance et entre le radar rugosité, humidité, capture de végétation, on aura des résultats qui seront additionnels et non destructifs, on va dire, heureusement. Tout à l'heure, on a vu cette illustration là sur la zone de Nouakchott avec un sol sable sec et un amas coquillé. Ensuite, une croûte lisse avec de la végétation, avec de la... un milieu humide à l'intérieur. On peut regarder d'autres milieux, des milieux caillouteux, des milieux gros galets, une plage avec du sable fin, du sable humide, du gohémont, de la houle, voilà, de la végétation, toutes les natures de végétation, entre le riz ici, un marais inondé, un lit majeur de fleuve, de... voilà, toutes ces natures de végétation, ici, des natures de sol. C'était pour répéter un peu la conclusion qu'on a donnée au début, qui est que tous ces milieux seraient assez faciles à percevoir par le toucher. C'est-à-dire que, en fait, ces milieux sont dans les illustrations parce qu'ils ont, à un moment donné, ils sont intervenus pour expliquer l'intérêt des images radar. Et quand on les reprend globalement, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des milieux où le toucher jouerait un rôle et permettrait aisément de caractériser le milieu. Voilà, végétation, sol sec, sol rugueux, ensuite, une plage avec des sables fins, rugueux, des cailloux, des galets, tout ceci serait perceptible à ce milieu, un walk-shot là, tout ceci serait, d'ailleurs, on voit la main qui manipule le milieu, tout ceci serait clairement perceptible et caractérisable avec les mains sans qu'il soit besoin d'avoir la vue en plus. et c'est une conclusion qu'on peut donner, on a, avec les échelles centimétriques du radar, donc un sens complémentaire à celui de l'optique, de la même manière que le toucher est un sens complémentaire à la vue pour nous, pour l'homme. Donc, c'est une conclusion en soi. Merci. Merci.